... Marguerite, Laura, Pénélope, elles sont 70 à pêtre paisiblement sur ces 100 hectares de prairies naturelles nichées au cœur du Val-de-Villée. Cela fait 0,6 têtes par hectare et ça s'appelle de l'élevage extensif, une des caractéristiques de la ferme Inber, certifiée biologique depuis 1990, et qui a pour credo une agriculture respectueuse de l'environnement, des hommes et des animaux. Nous élevons la race locale, la race vosgienne, qui est une race adaptée aux massifs vosgiens par sa façon de valoriser les fourrages pauvres, sa façon de s'adapter aussi aux terrains relativement pentus et sa rusticité. C'est une race qui est tout à fait adaptée au climat, à la topographie et au sol vosgien. C'est une race qui était en voie de disparition et qui, grâce à la volonté de certains éleveurs il y a une trentaine d'années, cette race a été sauvée. Ici, tout est naturel, tout est local. Pas de désherbants, d'engrais chimiques, pas d'antibiotiques, mais de la phytothérapie ou de l'homéopathie pour soigner les bêtes, nourris exclusivement avec le foin et l'herbe des prés de la ferme. On n'a pas trouvé les solutions tout de suite, donc ça a nécessité beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérimentation avant de trouver les bons produits et les bonnes techniques. Il suffit de voir un peu le développement et les demandes par rapport aux produits bio pour se rendre compte qu'il y a une autre façon de faire qui est tout à fait viable puisque nous le prouvons au niveau de notre ferme, puisque notre entreprise permet d'employer 5 personnes. Une autre façon de faire de l'agriculture, cela passe aussi par la diversification. Après l'élevage et les produits laitiers, la ferme a accueilli des poulaillers puis s'est lancée dans la création d'une épicerie, dans la culture des légumes, la vente de viande et de charcuterie, toujours 100% bio, et plus récemment, des ateliers pédagogiques, des travaux manuels pour petits et grands, avec toujours pour but de valoriser la terre. Pour une population de plus en plus urbaine, la ferme, ça devient quelque chose de rare. Donc il est important que les fermes ouvrent leurs portes et montrent un petit peu l'évolution du monde rural. Et le monde rural à la ferme Amber, il a bien évolué. Le lait et les oeufs leur permettent de fabriquer des glaces artisanales et des crêpes vendues sur les marchés, foires et festivals. Et plus insolite, la ferme est aussi à l'organisation d'enterrements de vie de jeunes filles. Bref, les projets ne manquent pas, un dynamisme qui permet de replacer l'agriculture comme métier d'avenir.